La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Luc, on a vu un gros sondage sortir aujourd'hui, puis un sondage qui est révélateur de cette pas bonne année pour François Legault et son gouvernement. François Legault est passé du premier ministre le plus apprécié, le plus populaire au Canada durant la pandémie à aujourd'hui le premier ministre le moins populaire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, en l'espace d'un an, le taux de satisfaction à l'égard de son travail a connu une baisse dramatique de 26 points pour se fixer à 31 %. Et à l'inverse, les Québécois sondés désapprouvent sa performance. Mais pourquoi ça? Pourquoi c'est ce désapprend? C'est ce que je voulais discuter avec toi. Pourquoi? Tout à l'heure, je m'en venais en voiture, puis je ne sais même pas à quel poste que j'étais. C'était pas Cube, ça, je te le dis, mais j'étais ailleurs. Puis il y avait une auditrice qui parlait, puis qui disait « S'il arrêtait de nous parler comme à des enfants, s'il arrêtait de nous infantiliser, peut-être qu'on recommencerait à le prendre au sérieux, mais à l'heure actuelle, on n'est pas capable. » Oui, mais Luc, c'est le même ton qu'il utilisait durant la pandémie, puis il ment de capoter là-dessus, là. Oui, mais c'est pas la même chose que quand il arrive, puis qu'il dit « Le sondage, ça me fait de la peine. » La grosse pep. Quelqu'un écoute ça, puis dit « Eh, monsieur, si un sondage, il fait de la peine, il n'est pas dans la bonne business, lui, parce qu'il faudrait probablement qu'il aille se trouver une job ailleurs, parce que ça n'a pas de bon sens. » Écoute, dès le printemps, les aiguilles ont commencé à bouger. Les appuis à François Legault sont passés de 48 % en juin à 47 % en septembre. Puis là, ça s'est mis à s'accélérer, là, ça va à une vitesse folle. C'est très, très inquiétant. Qu'est-ce qu'on reproche à ce gouvernement-là? Je pense que, tantôt t'as mentionné dans ta liste, la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Écoute, c'était effrayant, là. D'abord, il avait oublié de nous le dire. Il nous l'avait dit, mais c'était dans le fond d'un communiqué. On ferme la place pendant trois semaines. C'est un service essentiel. C'est un service essentiel. Il y a des gens, là, qui, sans ce service-là, ne peuvent plus gagner leur vie. Les camionneurs, les cils, les ça, les livreurs, les... Là, ils ferment pendant trois semaines, puis tout à coup, ils ouvrent. Oh boy! Mais penses-tu que c'est vraiment la SAAQ, Luc? Pardon? C'est la SAAQ qui fait plomber le gouvernement actuellement? Non, non, mais ça, là, ça a déclenché l'affaire. C'est parce que, là, tu touches au véritable point sensible des gens. Quand je suis pas capable d'avoir de services, écoute, je paye des taxes, je paye des taxes, je paye des taxes, puis là, j'arrive à un service vraiment essentiel. Ils sont pas capables de le livrer, puis en plus, c'est pas un service compliqué. C'est un service où l'informatique, c'est du B à bas. Compare ça, par exemple, au système informatique des grandes banques. Tiens, prenons la Banque nationale, elle est ici au Québec. Écoute, as-tu déjà été dans un centre puis voir que la machine fonctionnait pas? Moi, ça arrive jamais. Et c'est ultra complexe parce que ça peut t'amener à différents niveaux, puis ainsi de suite. La fraude, puis tout ce que j'ai dit. Alors, l'ASAQ, ça a permis de démasquer le ministre Caire. Nous, en plein milieu de la crise, quand les gens gelaient dehors à faire la file, puis au bout de deux heures, ils arrivaient au comptoir puis on disait qu'on pouvait pas les servir. Mais il a dit qu'il méritait des éloges. Voilà. Alors, lui, ce M. Caire qui est responsable de la sécurité... Cybersécurité et numérique. Voilà. Alors, lui a décidé de donner une entrevue pour dire, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, notre partie de l'affaire, on s'en est occupé, puis on mériterait des éloges. Écoute, t'écoutes ça dans le salon chez vous, puis t'as passé trois heures dehors à attendre, puis t'as toujours pas ton permis. Là, tu deviens... Mais c'est le troisième lien qui a parti tout ça, là. Non, mais ce qui a parti, c'est la SAQ. Ça, on est en mars. Oui. Déjà, là, les gens disent... Hé! 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 On arrive avec le troisième lien. L'affaire la plus mal gérée, ça m'a beaucoup surpris parce que je reconnaissais à l'équipe du gouvernement Legault un certain flair en termes de communication, de savoir comment communiquer, à quel moment, par quel moyen. C'était leur force. C'était leur force, effectivement. Ils contrôlaient l'agenda politique. Grâce à ça, il y a des gens que je connais qui sont là, qui sont vraiment des grands professionnels. Mais qu'est-ce qui t'aille vite, le troisième lien? Te souviens-tu de Geneviève Guilbeault? C'est cartable. C'est cartable. Elle avait de la difficulté à y traîner. Tellement, il y en avait beaucoup. Puis là, elle arrive, puis elle dit, ça n'a plus de bon sens. Puis après, t'écoutes ce qu'elle dit dans les jours qui suivent. C'est que là, il n'y a plus... C'est comme si elle a pris les arguments des adversaires au troisième lien, puis elle les a servis à... Écoute, je te dirais que les gens de Baie-Comeau, de Rimouski, de Latuc et de partout avaient tous le même feu, tu sais où, que nous. Parce que t'écoutes ça, tu te dis... Où ça, Luc? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne m'entends pas parler. Je ne sais pas, c'est où, Luc? Quand on ne sera pas en ronde, je vais te le dire. Ben non, nous, on se dit tout. Le feu au cul. Le feu au cul. Écoute, les gens écoutent ça, puis ils disent, écoute, c'était la promesse qu'ils ont faite, la main, là, tu sais, sur le coeur. Même que le sympathique Éric Kerr, ce grand ministre, avait dit, jusqu'à ma dernière goutte de sang. Là, ils arrivent, puis ils disent, écoute, on a fait un petit sondage pour l'achalandage, puis ça n'a pas vraiment augmenté. Fait qu'on vaut... T'as eu le travail. Là, on pourrait continuer. Bon, il y a des choses qu'on n'y peut rien. Les feux de forêt, en fait, ça a été plutôt bien géré parce que c'était Bonnardel qui faisait ça. Puis je trouve que Bonnardel est un des... Il a bien fait ça. C'est un des bons ministres. Mais là, j'ai joué le boutin des missions. On est en plein dans le milieu de Québec, là. On est dans le Québec bourgeois, là. Sainte fois, s'il rit dans ce coin-là, là. À bas, c'est-à-dire, elle démissionne. Et le candidat du Parti québécois, je vais le dire encore une fois, plante! Ah oui? La CAQ à deux pour un. Non, non, oui. Le gars, le lendemain matin, il sort et il dit, bien, sais-tu quoi, on va regarder ça à nouveau, le troisième lien? Là, c'est pire. C'est comme s'il va encore plus creux, là. Mais tu dis pas ça. Tu dis, en fait, à peu près rien. Tu dis, écoute, d'abord, on gouverne pas d'après les sondages. C'est pas vrai, ils gouvernent tous d'après les sondages. Mais c'est pas les sondages qui vont nous faire faire des choix majeurs pour le Québec. Mais même si c'est le cas, donne-toi 48 heures. Mais minimum. T'aurais pu même pas en une petite semaine, t'aurais pu... Il aurait pu dire, on forme un caucus, il y a un caucus régional de Québec pour se réunir et on va organiser ça, on va trouver quelque chose. Non, il se rembarque. Puis là, c'est de pire en pire en pire en pire. Et puis là, tout à coup, commencent à sortir les sondages qui démontrent ce qu'on sentait dans la rue, ce qu'on sentait chez des amis quand ils s'exprimaient, des gens qui ne juraient que par la CAQ il y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il est sorti, il a dit, j'ai compris que les Québécois sont fâchés contre moi. Ça, c'était prise 1. Ils sont fâchés. Non, c'est contre le gouvernement qu'ils sont fâchés. Pourquoi tu personnalises tout, mon François? Mais parce qu'il considère qu'il a, lui, il y a une affection que les Québécois lui portent. Donc, il préfère, lui, puiser dans ce qu'il appelle sa réserve de courage, sa réserve de capital politique. Mais il y a pourtant tellement d'exemples dans le passé de gens qui ont voulu personnaliser puis qui se sont fait... Prends le président George H. W. Bush, le père. Lui, là, après la guerre du Golfe en 1991, il était à 91 11 % de taux d'approbation. Un an et demi, un peu moins qu'un an et demi, 16 mois plus tard, il s'est fait planter par Bill Clinton. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé que George H. W. a pensé que les gens l'aimaient tellement après sa grande victoire et ainsi de suite que tout ça allait tenir tout ensemble. Et là, le top of the top, c'est quand M. Legault a à nouveau commenté un autre sondage qui confirmait le précédent. Il a dit... Comment vous vous sentez avec ça? Ah, bien, j'ai de la peine. Il y a de la peine. Il y a de la peine. C'est un homme proche de ses émotions, Luc. Imagines-tu un PDG d'une très grande entreprise qui arrive à un très, très, très dur coup, puis là, il réunit son monde et il leur dit, bien, je voudrais vous dire que j'ai de la peine. Mais là, c'est parce que je ne vois pas comment il va sortir de ce tunnel. Mais là, comment tu penses qu'il va réagir, le savoir qu'il est le moins populaire du Canada? On le sait qu'il n'aime pas le Canada, mais d'être quand même le moins populaire du Canada... C'est sûr que... Il ne gagne pas le concours de popularité, là. Mais avant qu'on se quitte, il faut dire un mot du dernier sondage. Bien oui, mais c'est ça, j'allais t'emmener là. Luc, 19 % qui séparent Pierre Poiliev de Justin Trudeau. Oui, c'est incroyable. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Est-ce que les libéraux peuvent remonter cette pente? Bien, si Pierre Poiliev fait des gaffes et il semble enclin à en faire parfois, ça peut résonner un peu. Le NPD ne bouge pas. Le NPD ne bouge pas. Le Bloc maintient son 32 %, puis les libéraux sont collés derrière lui à 28. Puis ceux qui ont rêvé de la vague orange il y a 10 ans, 12 ans, c'est maintenant à 9 % le NPD au Québec. Alors, c'est... C'est... Alors, ce qu'on va avoir, là, et ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'on voit ça dans des pays partout en Occident. les gouvernements se font tirer des tomates et des oeufs. Partout. Et se font battre aux élections et battre par des gens que j'aurais aimé mieux ne pas voir au pouvoir. Souvent de l'extrême-droite. Bien, de l'extrême-droite. L'extrême-droite, le nationalisme dans ce qui s'est le plus pur et de plus dangereux. Et on s'en va vers ça. Legault a essayé de jouer à ce jeu-là avec sa loi 21 qui était une loi complètement, mais complètement stupide. Ça n'a aucun sens. Totalement injustifié. Et ensuite, la loi 96, soi-disant une amélioration de la loi 101 qui était en fait une litanie de petites récriminations contre la communauté anglophone à qui on faisait porter tout le mal. N'importe quoi. Par exemple, moi, il y en a un qui m'avait frappé dorénavant. Un enfant qui veut avoir un certificat de naissance. Autrefois, on appelait ça des baptistères à l'époque où le Québec était très catholique. Il ne peut plus l'avoir en anglais. Penses-tu vraiment que ça va aider la situation du français, ça? Penses-tu vraiment? Alors, Legault a joué la game nationaliste. Mais il l'a peut-être joué trop tôt, tu ne penses pas? Il l'a joué trop fort. Trop fort. Parce que tu ne peux pas être une chose et son contraire. Tu ne peux pas être d'accord avec rester au sein du Canada et en même temps jouer une espèce de jeu à savoir c'est quoi le mot le plus extrême que je pourrais en utiliser. Comment mettre en vedette un Jolin-Barrette qui est une version québécoise des gouvernements en Italie puis en Hongrie puis ainsi de suite. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Mais M. Legault, il va falloir qu'il se démène parce que, juste un mot en terminant, l'affaire des Kings de Los Angeles, ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, c'est qu'Éric Girard, c'était celui qui était le plus estimé de tous. Il ne faisait pas de gaffes, il s'adressait aux gens de façon intelligente, il ne courait pas après les caméras, il était quelqu'un que tous admiraient. On voulait tous avoir un ministre des finances comme lui. Ça, cette affaire-là, ça va y coller. Pauvre lui. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu de la crédibilité dans l'entourage de François Legault. François Legault prend sur lui, prend sur lui, prend sur lui, mais à un certain moment. Oui, parce que là, à l'heure actuelle, Mme Lebel, on en disait beaucoup bien, mais là, combien de temps ça va durer ce jeu-là jusqu'à Noël? Est-ce qu'en janvier, les écoles vont reprendre? Ça va être François Legault qui va signer. Il est question de préparer le terrain puis aller régler ses problèmes de convention collective. Il a donné 30 % d'augmentation. L'Assemblée nationale s'est donné 30 %, mais c'est Legault qui l'a mis sur la table. Alors, c'est d'un amateurisme qui donne envie de pleurer, mais en même temps, je ne verserai pas de larmes pour François Legault. Nous, on est chanceux au Québec. On a le premier ministre du Québec le moins populaire puis notre premier ministre fédéral le moins populaire aussi. Fait qu'il garde... Les affaires vont bien. On va lancer un tandem. Ça doit être du Québec bashing ça. Yasmine, Luc, votez pour nous. On ne sait pas si on va être bon, mais on va voir du fun. Oui. Luc Lavoie, merci beaucoup. Salut.